Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Bon, ça fait deux semaines que je ne suis pas trop actif sur YouTube et je m'en excuse d'avance. Et pendant ces deux dernières semaines, j'ai reçu la même problématique. Les gens n'arrivent pas à sentir leur pecs, d'accord ? J'ai reçu au moins 15 messages, ouais, dames, je fais tes programmes ou je m'entraîne dans la salle et je n'arrive pas à sentir mes pecs, j'ai du mal à ressentir mes pecs, j'ai du mal à me faire mal aux pecs quand je bosse mes pecs et je suis obligé d'intervenir, je suis obligé. Mais même si j'ai fait quelques vidéos pecs pour montrer mes routines d'entraînement, ce que je fais et tout, non, toi, tu veux l'actualité, tu ne veux pas voir les anciennes vidéos. Donc, je vais t'aider aujourd'hui, c'est important. Bon, déjà, il faut savoir une chose, les pecs, ça n'a pas toujours été mon point fort, tu vois ? J'ai dû vraiment les bosser pendant très longtemps. Je me suis focalisé, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, beaucoup sur le haut des pecs. Mais là, voilà, en travaillant la partie bas, je commence à être un peu plus complet. Ne juge pas trop la vidéo que tu vois là, c'est... Alors, au niveau de mon ventre, on était une journée canicule, donc j'ai bien bu, tu vois ? Ça veut dire que là, je ressemble à un pneu Michelin, enfin le bonhomme de Michelin plutôt. Mais sinon, les abdos sortent bien et tout, je suis bien, c'est juste que là, j'ai bien bu. Mais au niveau des pecs, tu peux voir qu'on est vraiment pas mal pour un poids faible, on est vraiment bien. Et bien entendu, il y a des choses qu'on ne néglige pas, l'échauffement, c'est important, articulaire, on échauffe les poignets, les coudes, c'est vraiment important, histoire de faire une bonne séance. Je sais que je ne le dis pas assez souvent, mais voilà, je le fais, il faut le faire parce qu'une blessure est vite arrivée, d'accord ? C'est important. Échauffer aussi les épaules, c'est bien avant de faire les pecs, quelques élevations latérales, élevations frontales, voilà, il ne faut pas en faire trop, mais il faut en faire quand même. Même si que, voilà, on a tendance à un peu prendre les épaules quand on fait les pecs, quand on les fait mal et tout, ce n'est pas grave, d'accord ? Il faut quand même bien s'échauffer les épaules pour ne pas se faire mal, c'est important. Bon, maintenant, il faut que tu te poses une question importante, pourquoi tu n'arrives pas à sentir tes pecs, d'accord ? Moi, je t'aide à répondre à cette question, parce qu'il y a deux réponses pour moi qui sont logiques. La première, la plus logique, c'est que tu fais mal ton mouvement, d'accord ? Ton mouvement, tu le fais mal, et ça, c'est important, ça, on fait tous l'erreur. Moi, le premier, j'ai fait les pecs pendant deux ans avec un mauvais mouvement au développé couché. Le développé couché, c'est le meilleur exercice pour avoir des pecs, d'accord ? C'est l'exercice de prédilection pour avoir des pecs. Déjà, moi, j'ai lâché le développé couché barre pour faire juste le développé couché halter, parce que j'ai une meilleure sensation, j'ai plus d'amplitude, et c'est mieux. Et j'ai bien développé mes pecs avec une bonne technique aux halteres. Avant, je faisais à la barre et voilà, je n'avais vraiment rien. Aux halteres, je commençais à les voir. Donc, déjà, il y a ça. Au niveau de la technique d'exécution, c'est important. Il faut que tes homoplates, tu vois, à l'arrière de ton épaule là, il faut qu'ils restent collés au banc quand tu fais ton développé couché. C'est important, c'est vraiment important. Il y en a quand il faut un développé couché, et moi, ce que je faisais avant, c'est que c'était que de la force. Tu mettais tes épaules en avant et tu poussais en avant, comme ça. Tu vois, parce que c'est de la force. Donc, toi, ce que tu veux faire, c'est juste pousser. Non, il y a un positionnement, il y a une technique, il y a un placement à avoir. D'accord ? Comme les mots techniques, dis-toi que l'air de ton épaule, il ne décolle pas du banc. Ok ? Il reste sur le banc. Comme ça, hop, tu pousses et tu es bien. Et même si tu fais l'exercice, tu vois que c'est différent. D'accord ? Et quand tu vas le faire avec des charges, et bien tu sentiras mieux, tu sentiras tes pecs travailler. Ça, c'est bien. Après ça, il y a la nouvelle vague de youtubeurs muscu qui sont arrivés, qui ont commencé à parler d'angle et de positionnement. La plupart, ils ont raison. D'accord ? Parce que de base, le développé couché, on le fait de manière bien parallèle. D'accord ? Moi, je le fais comme ça, je suis en bien épais de cette manière-là. Certains, ils vont te dire, voilà, il faut incliner un peu les haltères vers l'avant, d'autres un peu vers l'arrière, d'autres rapprocher un peu les coudes. Alors, c'est des méthodes qui peuvent marcher. J'en ai testé quelques-unes, ça marche. Mais moi, quand mes bras sont parallèles, je sens bien mes pecs. Parfois, je peux rosser un tout petit peu, parce que j'aime bien aussi la sensation, c'est une autre sensation. Mais toi, voilà, teste. Quand tu fais ton développé couché, et bien teste l'angle que tu peux avoir, que ce soit le développé couché normal ou incliné, c'est pareil. D'accord ? Teste un peu l'angle, essaie de resserrer un peu les coudes à charge légère, et vois si tu as un meilleur ressenti ou pas au niveau de tes pecs. Parce qu'encore une fois, on est tous différents. On a tous un ressenti différent. Donc, on ne va pas travailler de la même manière. Deuxième des choses, et ça, c'est peut-être pour les personnes qui ont l'habitude de faire mes programmes, ou alors qu'ils s'entraînent à la salle, et bien, vous faites des mouvements trop mécaniques. D'accord ? Comme moi, quand je vais à la salle, vous faites des mouvements mécaniques, du 4 fois 10 reps, du 4 fois 8 reps, hop, on balance, on n'est pas fatigué, et notre minute de repos, et on repart. Ça, c'est bien. C'est très, très bien, les gars. Mais pour les pecs, si tu as du mal à les sentir, si c'est ton point faible, si tu es parti, genre comme moi, qui ont du mal, il faut que tu fasses des trucs avant. D'accord ? Il faut que tu les fasses mal avant. C'est important. En fait, les pecs, moi, ce que j'aime bien faire, avant une séance, avant une grosse séance, c'est les pré-fatiguer, les mettre bien. D'accord ? Ça, je faisais beaucoup ça avant, quand j'avais vraiment du mal à ressentir mes pecs, mais maintenant, je les ressens beaucoup mieux depuis que je les ai fait gonfler un peu. Tu vois ? Mais il y a un truc que j'aimais bien faire. En premier exercice de pré-fatigue, tu prends une charge légère. Pour moi, c'était les 26 kilos. Normalement, je prends 30 kilos. Mais là, voilà, je ne voulais pas me faire trop mal non plus parce que je revenais de formation. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Je fais une série de 30 répétitions à charge moyenne. Faire une série de 30 répétitions, ça a bien te fait réveiller les pecs. D'accord ? Parce que, tu vois, quand tu fais un développé, couché, incliné, peu importe, quand tu fais une série de 8 ou de 10, eh bien, il se peut que tu ne sens pas les pecs tout de suite. Mais quand tu vas chercher au-delà de 10, quand tu vas chercher 20 répétitions, 30 répétitions, là, tes pecs, tu vas commencer à les sentir bizarrement, tu vois ? Parce que tes muscles les plus forts, par exemple, les épaules, les bras et tout, eh bien, ils vont s'aider. Ils vont se dire, bon, voilà, c'est pas que nous, tu vois. Les pecs, ils vont commencer à se réveiller. Et ça, c'est important. D'accord ? Donc, quand tu commenceras à sentir tes pecs, là, tu seras bien. C'est pour ça qu'il faut aller chercher 30 répétitions. Je suis désolé, j'ai tapé un peu sur mon torse, je ne sais pas si j'ai tapé dans le micro, mais ce n'est pas grave, d'accord ? Ça, ça va te faire du bien. Fais 3, 4 séries, 30 répétitions, ça va te faire du bien. Deuxième exercice qui est très bien, très cool. Toujours charge moyenne. Tu restes 2 secondes en bas, hop, et tu montes. Tu peux bloquer une seconde si tu es fort. Et tu redescends 2 secondes, tu montes, tu bloques une seconde. Ça, c'est très, très bien. Contrôle, d'accord ? Du contrôle de la charge. Ça fait du bien aux pecs. Le fait de monter, bloquer, tu contractes un peu tes pecs, tu serres un peu tes pecs, si tu peux le faire. Je sais que quand on n'a pas de pecs, quand on n'a pas beaucoup de pecs, c'est difficile de contracter, de les sentir, mais ce n'est pas grave, d'accord ? Essaye de contracter quelque chose, d'accord ? Mais garde un léger flex au niveau du cou, d'accord ? Ne tends pas et ne verrouille pas directement tes bras. Quand tu lèves, essaie de garder un petit flex, hop, tu comptes une seconde, tu descends, tu bloques deux secondes, hop, ok ? Toujours, arrière épaule, collée sur le banc, à chaque fois, d'accord ? c'est important. Ça aussi, ça va t'aider à bien sentir tes pecs, d'accord ? C'est important et bien les pré-fatiguer aussi. Et quand tu le fais juste après le premier exercice, voilà, ça te fera du bien. Troisième exercice, par contre, je suis un peu déçu parce que ça ne se voit pas bien dans la vidéo, mais tu fais ton développé couché avec du contrôle, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu lèves, full contrôle, quand tu descends, full contrôle. Bon, là, on dirait que je fais une série normale, mais je t'assure que j'avais mal parce que j'étais vraiment en contrôle de ma charge, d'accord ? Ça veut dire que le mouvement était légèrement ralenti, pour moi, il était ralenti dans mon ressenti et mes pecs étaient constamment en contraction. Ça fait beaucoup plus mal, tu ne vas pas mettre lourd, tu vas rester en charge moyenne, mais ça va te faire du bien. Ça va t'aider aussi à bien sentir tes pecs, c'est bien, à bien les pré-fatiguer, d'accord ? Comme ça, après, tu vas faire des séries mécaniques tranquillement, mais là, ça te prépare au combat. Ça aussi, c'est bien à faire. Et là, je suis obligé de parler de mon exercice d'activation phare. On l'a déjà fait ensemble, pendant les programmes. Je n'ai déjà parlé plein de fois. Les pompes sur banc, j'aime bien faire ça, d'accord ? J'aime bien faire ça. Deux secondes en bas, hop, tu remontes, tu contractes tes pecs. Ça, j'aime bien le faire, d'accord ? Soit des séries de 8, soit de 10, soit de 15, ça dépend comment tu le fais. Si tu restes deux secondes en bas, tu ne vas pas faire 15 répétitions à part si vraiment t'es chaud. Mais tu fais ça, t'es bien. Et dans toutes les séries que j'ai fait, dans tous les exercices, tu peux le faire 3, 4 fois ou 2 à 3 fois. Tout dépend de la séance que tu vas faire. Si tu vas faire une grosse séance pecs, eh bien, deux séries, tchac, en pré-fatique, ça peut être bien. Ou trois, tout dépend de ta forme, ça prend un booster ou pas. Mais ça, c'est bien, d'accord ? C'est des exercices qui vont te faire du bien. Donc, il faut les faire. Bien entendu, les séries de pompes classiques, ça peut marcher, d'accord ? Moi, ce que j'aime bien faire, ça, c'est comme maintenant, je suis obligé de travailler un peu en cardio, je fais des pompes en dynamique, d'accord ? Mais bon, ce qui sera intéressant, ça va te faire des pompes totalement sous contrôle. Mais voilà, il ne faut pas trop se cramer non plus, ok ? Mais les pompes, séries de pompes en dynamique ou sous contrôle, si tu sens que tu as ressenti niveau pecs, fais-le, d'accord ? Moi, ça m'arrivait de le faire avant, là maintenant, je le fais juste dans le cadre de mon entraînement personnel, mais tu peux le faire aussi une série de pompes dynamique, 20, 30 reps et on est bien. Quand tu fais des exercices aux machines guidées, ce qui est important, ce n'est pas de le faire de manière mécanique, d'accord ? Ce n'est pas que tu fais ton truc, hop, comme ça, ou hop, tu pousses, comme non. Garde un temps d'arrêt, c'est bien, travaille intelligemment. Hop, tu fais ton exo, tu bloques une ou deux secondes, tu relâches, hop, tu bloques une ou deux secondes, tu relâches, travaille intelligemment. Et ces exercices-là aux machines guidées, on a plusieurs, moi, de bas, je ne les fais jamais parce que les gens, ils sont toujours dessus, ils dors dessus et tout, c'est chiant, je n'ai pas le temps d'attendre. Fais-le en dernier, d'accord ? Bousille-toi bien aux haltères, construis, haltères, barre, tout, construis aux charges libres, construis tes pecs, guidées après que tu t'amuses, finition, d'accord ? Mais tu bloques, une seconde ou deux, tu relâches, tu bloques, d'accord ? C'est important, ne bosse pas de manière mécanique, tu ne vas pas aller loin comme ça. En plus, tu n'auras même pas la sensation de t'entraîner, tu n'auras pas la sensation de te faire mal, donc ça ne sert à rien. Mise à part, si tu fais de la dégressive et des trucs comme ça, dégressif, pour rappel, c'est voilà, je mets une charge plutôt lourde, je fais peut-être 8 ou 10 répétitions, hop, je baisse de 1 ou 2 kilos ou de 10 kilos, tout dépend, je refais 10 reps et je baisse jusqu'à la fin, d'accord ? À la fin, en général, je fais un échec. Là, oui, là, tu ne vas pas t'amuser à bloquer, d'accord ? Là, oui, tu vas faire le bourrin, ça, c'est intéressant, mais là, on ne fait pas de dégressif, donc là, tu bloques une seconde ou deux secondes et on est bien, d'accord ? Et ça, c'est important. Donc voilà, normalement, là, avec ce que je t'ai dit, quand tu vas à la salle, tu sais ce qu'il te reste à faire, d'accord ? Homoplate sur le banc, exercice de pré-fatigue, je t'en ai donné 3, il me semble, donc là, maintenant, on y va, d'accord ? Avec les pompes, peut-être 4, et là, on y va, ok ? Là, tu n'as plus de excuses, plus de, plus de, ouais, je n'arrive pas, d'accord ? Il y a tout ici. Maintenant, c'est toi, boss, fais-toi mal, ok ? Pour les pecs, pour bien les sentir et tout, n'hésite pas à utiliser une charge moyenne que tu maîtrises, parce que oui, ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup de personnes, ils sont pressés, d'accord ? Pour les pecs, ils ont envie de mettre lourd vite, sachant que tu peux progresser vite en pecs, surtout si tu as des jambes et tu as une bonne force dans les jambes de base, tu peux progresser vite, c'est comme moi, j'ai vu des petits jeunes, plus jeunes que moi, soulever les 60 kilos, même moi, je ne les soulève pas, on développe et coucher halter, mais ils n'ont pas de pecs, ils ne sont pas tracés, ils sont juste forts, tu vois ? Ça, c'est des gens qui font juste de la force, il ne faut pas que tu tombes dedans, d'accord ? Je sais qu'à la salle, on va impressionner, je sais, il y a des meufs et tout, je sais, frérot, on est ensemble, mais sont intelligents, bossent intelligemment, tu vas impressionner plus tard, d'accord ? Construits, on est là pour construire, soit tu construis, soit tu fais de la force, moi, je veux construire, donc, tout ce qui est pousser lourd et tout, ça ne m'intéresse pas, même si que je pousse lourd, quelquefois, mais ça ne m'intéresse pas, d'accord ? Contrôle ta charge, c'est vraiment important, donc, si de base, tu se lèves 30 kg avec difficulté, tu vas prendre 25, tu vas prendre 24 kg, tu vas faire tes mouvements à ralenti, d'accord ? Tu vas te faire mal, tu vas sentir tes pecs, c'est important, et plus tu vas le faire, plus ce sera facile, après tu vas pas avec les 30, après avec les 40, et après avec les 50, d'accord ? C'est important. Comme je te l'ai dit dans ma vidéo pour arriver aux 50 kg, je préfère travailler mes charges propres avec une charge légère ou moyenne que faire n'importe quoi avec une grosse charge, d'accord ? Parce que moi, je suis dans la construction, je suis pas dans la force, d'accord ? Et ceux qui regardent cette chaîne YouTube, ils sont pas dans la force en général, ils sont tous dans l'esthétique, dans la construction, ils veulent avoir des gros bras, ils veulent avoir des veines et tout, voilà. nous on est dans ça, nous on est dans le paraître, d'accord ? On est pas dans, ouais, je vais être fort, non, on est pas dans ça, d'accord ? Donc c'est important, fais ça bien, ok ? Donc voilà, j'espère que t'as pu apprécier cette vidéo, si c'est le cas, fais le moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir, abonne-toi à la chaîne, si c'est pas fait, encore une fois, on arrive à 11 000, donc merci beaucoup pour la force, pour le soutien, je voulais faire une vidéo spéciale d'Ika, je vais la faire, d'accord ? Mais je suis en train de réfléchir à un scénario et tout, ça me prend du temps, mais je vais te faire un truc cool, d'accord ? Je peux te faire un truc nul, mais il faut que je la fasse, parce que c'est symbolique, d'accord ? On va faire ça bien, ok ? Mais on va se préparer. Et aussi, qu'est-ce que je vais dire d'autre pour le mot de la fin ? Oui, ça a des compléments alimentaires à prendre, ma myproteine, t'as le code d'âme, c'est important pour te faire plaisir, t'as aussi mon Discord, ok ? Il ne faut pas oublier, tout ça c'est dans la bio. Donc, sur ce, moi je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine, pour la suite.